Salut c'est Greg, aujourd'hui c'est le jour J, direction l'aéroport pour prendre l'avion vers la Martinique, on a emmené avec nous un MiniCat 310 Sport, donc c'est le modèle de 3m10 de long, qui s'en range dans un sac de 1m30, donc c'est pas le voilier le plus encombrant qu'on ait vu, et l'idée c'est de vous montrer un peu comment on fait pour partir en vacances avec son MiniCat, alors j'ai déjà fait l'expérience du voyage en Martinique avec un modèle 420 Instinct, donc là on parle de deux sacs de 1m75, mais là le modèle 3m10, il est idéal je pense pour prendre l'avion et partir en vacances rapidement et se faire des petites journées de navigation, montage-démontage, c'est idéal, donc je vous propose de vous retrouver à l'aéroport pour qu'on rentre un peu dans le détail. Bon alors bien sûr, avant de vous rendre à l'aéroport, la première chose à faire c'est de contacter votre compagnie aérienne et essayer de leur expliquer que vous allez voyager avec un catamaran en soute, ou alors ça passe mieux si vous leur expliquez que c'est un équipement sportif qui s'apparente à une planche à voile ou à du kitesurf. Le jour du départ, rendez-vous directement à l'embarquement, on vous ouvrira probablement un passage spécifique. Faites enregistrer vos bagages classiques et indiquez que vous avez un équipement sportif à faire embarquer. Votre catamaran sera alors pesé et vous devrez aller faire le règlement au comptoir de la compagnie aérienne. Bon, j'ai bien sûr essayé de voir si je pouvais pas faire toutes ces démarches en avance, faire le règlement en ligne par exemple, mais la compagnie par laquelle je suis passé ne me permettait pas de le faire, donc il fallait faire tout sur place. Peut-être que si vous choisissez une autre compagnie, la procédure sera différente. Bref, on vous délivrera finalement votre carte d'embarquement et vous n'aurez plus qu'à vous rendre en zone de bagage hors format pour déposer votre catamaran. Bon là, moi je me fais gentiment escorter parce qu'il restait 30 minutes avant le départ de l'avion. Oui, je sais, la scène ressemble à une opération de contre-vente, mais je vous assure que je suis au bon endroit. Hop là, donc là, c'est bon, j'ai ma carte d'embarquement, je me dirige vers la salle d'embarquement. Le bateau était pris en charge, donc hors format. J'ai payé 100 euros à les retours. J'ai déjà payé pour le retour à partir de la Martinique, comme ça, je n'aurai pas tout cet exercice à faire. Et là, je n'ai plus qu'à essayer d'arriver à l'heure. Il me reste genre 15 minutes avant qu'il ferme les portes. Ça va le faire. On se revoit de l'autre côté de l'océan. Ça va le coup de se taper 8 heures de vol pour voir ça, quand même. Bon, au final, je suis bien arrivé. J'ai récupéré le mini-cat côté hors format à l'aéroport de Fort-de-France. Alors, si je peux vous donner un conseil, faites filmer votre sac pour ne pas qu'il soit abîmé pendant le transport, parce qu'il ne vous prenne pas forcément beaucoup soin du matériel. À part ça, tout est en or. Je vais pouvoir vous retrouver sur les plages de la Martinique pendant tout le mois d'évrier. Les dates sont sur mini-cat.fr. Inscrivez-vous et je vous retrouve sur les plages. Allez, à bientôt en vidéo et sur l'eau. Sous-titrage ST' 501